emmanuel macron arrivé dans la capitale congolaise en maître en conquérant tandis que denis sasunguesso attendant au pied de l'avion comme un banc nègre de maison alors que les codes de la diplomatie africaine sont en cours de s'émanciper des réceptions de l'époque coloniale la visite de macron à brazzaville est un échec diplomatique pour le dictateur voleur denis sasunguesso d'autant plus que le président français n'a pas jugé utile d'y rester longtemps une visite éclair à peine de trois heures je dis bien trois heures cela ça s'appelle en diplomatie une déconvenue lors de son passage au gabon macron a implicitement fait savoir aux dictateurs de la sous-régent que la france afrique était révolue notre histoire commune ici au gabon ne nous le cachons pas c'est aussi celle de la france afrique et cet âge de la france afrique est bien révolue mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous quand je lis j'entends je vois qu'on prête encore à la france des intentions qu'elle n'a pas qu'elle n'a plus on semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre et je l'assume totalement ce message piquant d'emmanuel macron n'est pas passé inaperçu tout le folklore que le régime moribond du despote congolais agite cache en réalité un échec une non considération du président français à votre avis pourquoi macron a préféré rejoindre kinshasa au plus vite au lieu de rester dans la capitale congolaise si cette visite éclair était aussi importante à ses yeux mais encore lors de son intervention il a dit que la situation économique du congo s'améliorer avec l'accompagnement du fmi ceci est une injure le fonds monétaire international n'accompagne que les états faillit où les états ont faillite économiquement et puis enfin compte tenu de la situation économique et financière qui s'améliore nous nous en félicitons collectivement les clauses de révision du programme du fmi de l'accompagnement aussi de la france dans ce cadre nous souhaitons qu'on puisse concentrer justement ses ressources sur des mécanismes d'accompagnement les petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises et qu'il puisse y avoir dans l'esprit que nous avons défini pour chose africa 2 et bien une mobilisation aussi de la france à travers l'agence française de développement la banque publique d'investissement et également business france pour mieux accompagner des projets entrepreneuriaux et permettre à nos petites et moyennes entreprises et très petites entreprises de faire davantage de projets ensemble le président france vient de le qualifier implicite d'un dirigeant paru ceux et mondiaux et vous qu'est ce que vous en pensez faites le nous savoir dans l'espace commentaire et merci à toutes les personnes qui s'abonnent au revoir et merci à tous